Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui parlera d'animaux. Alors quel genre d'animaux ? Les grands, les petits, les moyens, les dangereux, les on s'en branle ? Et bien un peu de tout. En effet, cette émission parlera d'animaux disparus, voire en voie de disparition. Alors je disais que certaines personnes ne seront pas intéressées par ce sujet, mais je compte sur la participation de mon collègue ici présent pour pouvoir garder votre attention jusqu'à la fin de la vidéo. Hein ? Générique. D'après l'Australian Museum de Sydney, les premiers thylacines seraient apparus sur Terre durant l'ère Pliocène, il y a 4 millions d'années, à la même époque que les premières girafes. Mais la première fois où les explorateurs l'auraient découvert datrait de la fin du 18e siècle. Parlons un peu histoire. Dans les années 1780, Louis XVI demande au comte de la Pérouse de diriger une expédition maritime pour trouver de nouvelles terres inconquises. Le comte accepte, monte son équipe et commence son voyage. Cinq-six années passent, la révolution française a commencé de primement. Après avoir reçu de nombreuses menaces du peuple français, le roi Louis XVI se dit « Bah alors la Pérouse, qu'est-ce qui branle ? » Il demande alors à l'amiral d'Entrecasto de monter à son tour une expédition pour trouver la Pérouse. L'amiral monte son équipe avec à son bord le botaniste Jacques-Julien Hutu de la Billardière. Après plusieurs mois, il s'arrête en Australie. C'est alors qu'en allant rencontrer une tribu aborigène, il découvre cette bête que Jaco décrivra dans son journal qu'ils nommeront « loup de Tasmanie » ou encore « tigre de Tasmanie » ou encore « loup rayé » etc. Ce n'est que plus tard que le nom de tilacine sera utilisé. Tiré du mot grec « tulacos » pour poche. Nous en reparlerons tout à l'heure. Selon certaines sources, d'autres explorateurs auraient découvert cet animal bien avant Jacques-Julien, bien avant Jaco. Le problème est qu'ils n'avaient pas de preuves concrètes. En effet, certains explorateurs disaient un truc du genre « Oh ! Oh les gars ! J'ai vu un animal ! Avec euh... des yeux et des pattes ! » Difficile de se dire qu'ils avaient vu un tilacine avec une description aussi faible. Pour savoir à quoi ressemble un tilacine, je vais vous faire une petite description rapide. Disons que c'est un dingo avec des rayures noires, pouvant mesurer jusqu'à 58 cm de hauteur et environ 1 mètre 80 de largeur, si l'on compte 5 œufs qui pouvaient mesurer jusqu'à 60 cm. Hein ? Pas mieux. Sa taille est plus ou moins égale à celle du loup, mais sa façon d'élever ses petits est semblable à celle des kangourous, puisque comme eux, les femelles possédaient une poche, sauf qu'eux les possédaient sur l'arrière de leur corps. Il était difficile de savoir leur sexe, puisque le mâle possédait également une poche qui lui permettait de rentrer ses parties intimes. Comme un sac banane ? Non. Malgré de nombreuses recherches, on ne sait que très peu de choses décrites que pouvait pousser l'animal. Mais notre ami professeur va nous aider. Est-ce que je voulais faire ? Professeur, pouvez-vous nous donner quelques informations à ce niveau-là ? Il faisait des bruits... Comme un animal. Merci professeur. D'ailleurs, tant que vous êtes avec nous, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le thylacine, puisqu'il me semble que vous avez de la famille qui a étudié cet animal-là à l'époque. Oui, effectivement, ils ont fait énormément de recherches. Du lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord, mais le thylacine était un animal nocturne. Bah oui, la nuit, on dort. Ah oui, oui, bien sûr, excusez-moi. Merci professeur. J'ai croissé. En ce qui concerne son alimentation, le thylacine était un carnivore. Et se nourrissait entre autres de... Caméléon, chamou, ptérodactile. Se nourrissait entre autres d'oiseaux, de rongeurs et de kangouros. Ouais, c'est ça. D'après les dires de Robert Paddle, auteur de The Last Tasmanian Tiger, The Historic Extraction of the Thylacine, les premiers colons européens disaient qu'ils se nourrissaient également de volailles, de bœufs et de moutons, parce que quand ils étaient capturés, c'est ce que les hommes leur donnaient à manger. Sauf que le thylacine, c'est comme un enfant. Si tu lui donnes des choux de Bruxelles alors qu'il n'aime pas les choux de Bruxelles et qu'il n'a rien d'autre à manger, il y a un moment ou un autre, il va manger des choux de Bruxelles. Mais alors, si l'animal n'est pas dangereux pour l'homme, pourquoi est-il disparu ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'entends que tu libères la salle de bain. Eh bien la raison, c'est parce que vers la fin des années 1880, le gouvernement d'Australie a organisé une chasse aux thylacines, avec une récompense pour chaque chasseur qui ramenait l'un de ces animaux morts. D'ailleurs, pour augmenter le dépris des chasseurs sur les thylacines, une photo a tourné sur laquelle on pouvait apercevoir un thylacine ayant un poulet mort dans sa gueule. Après analyse, il se trouve que ce thylacine était déjà mort, et qu'il avait été empaillé exprès pour monter cette photo. Il était totalement inoffensif pour l'homme. C'est pourquoi certaines personnes ont essayé de protéger le thylacine en interdisant de les chasser. Alors le gouvernement a annoncé à la population qu'il serait interdit de... De queue ! Hein ? C'est un chasseur qui a tué le dernier thylacine sauvage, juste avant l'interdiction. Ouais ! Le dernier thylacine en captivité a vécu au zoo de Hobart dans les années 30, et est décédé parce que le gardien avait oublié de le rentrer dans son abri, qui est resté fermé, et est donc mort des conditions météorologiques extrêmes, très chaud le jour et très froid la nuit. 50 ans après, sans voir de preuves d'existence de cet animal, il a été officiellement déclaré éteint par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature en 1982. Depuis la fin des années 90, de nombreux chercheurs essaient de trouver un moyen pour cloner cet animal, à partir de spécimens conservés, corps congelés et embryons. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Je ne me prononcerai pas. Pourquoi ? Parce que j'ai aucun avis sur ce sujet-là. De nos jours, malgré son extinction, il reste encore bien présent. En Tasmanie, l'animal y est beaucoup représenté, en apparaissant sur des armoiries, des bases de la marine, des logos de ville, des plates d'immatriculation, des logos d'équipe de sport... Mais il apparaît également dans des tas d'œuvres culturelles. Fictions audio, jeux de société, livres, films, séries animées et même jeux vidéo. Néanmoins, en 2018, un homme a publié une vidéo de surveillance qui filmait son entrée de garage. Dans cette vidéo, qui dure quelques secondes, on peut y apercevoir un animal ayant étonnamment une ressemblance avec le thylacine. Mais en dehors de cette vidéo, il n'y a aucune preuve qui nous prouve que le thylacine existe encore. Désolé. C'est ainsi que se termine cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous dire. J'ai dit que je n'aurai pas le sol de bain aujourd'hui. Générique. Et rappelez-vous, chaque chaussure doit être lancée séparément et pas l'une avec l'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. 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 Sous-titrage FR ?